Jordan Bardella, détruit les éoliennes. Invité sur France Info, selon lui, c'est très simple. Si Macron avait tout misé sur le nucléaire et abandonné l'énergie éolienne, nous serions l'un des leaders mondiaux en matière de production d'énergie. Si aujourd'hui Macron semble sur la tendance du nucléaire, cela n'a pas toujours été le cas, notamment avec la fermeture de Fessenheim, une centrale nucléaire, en 2020. C'est bien beau aujourd'hui de venir expliquer, comme le fait Mme Borne, qu'il faut la transition énergétique. Mais quand on a mené une politique qui a fait la guerre au nucléaire pendant des années, quand on a assumé, revendiqué fièrement la fermeture de Fessenheim, qu'on a fait zéro euro d'investissement supplémentaire dans le nucléaire entre 2017 et 2022... Ou qu'on est comme vous contre les éoliennes, par exemple ? Oui, et donc ? Je me chie dessus ! Vous savez que les éoliennes ne tournent à plein régime qu'un quart du temps, que l'énergie ne se stocke pas, que ça crée une pollution visuelle sur un certain nombre de territoires, et que ça crée des nuisances. Nos lèches, elles me paient pour moi, je la lèche, je suis en poids lourd, t'es tout lèche ! Ces grands blocs de béton qu'on coule sur Terre, ça n'est pas une solution qui est à mon avis durable. Du général de Gaulle au président Sarkozy, il y avait un consensus pour dire le nucléaire c'est un atout pour la compétitivité des entreprises, pour le pouvoir d'achat des Français.